Allez, le départ est validé pour cette première épreuve réservée aux poneys avec Donnie Darko, le numéro 6, qui a pris un bon départ. Hawksbridge, Rocketman également, le numéro 1, qui fait tout de suite partie du groupe de tête. Avec le numéro 13, Kyr Royal, les vallons, qui est en troisième position, accompagné encore à l'extérieur par la casacrouge de Kinkinadasé également, qui se maintient en quatrième position. Un peloton qui est très échelonné pour le moment, et bien, Fittledown Fiesta, le numéro 10, se retrouve à l'arrière-garde. Le tournant, sous la conduite toujours de Donnie Darko, avec Calyx Moisson, qui a l'avantage, avec en deuxième position dans son sillage numéro 1, Hawksbridge, Rocketman, qui est accompagné également encore, notamment en troisième position par le numéro 12, Lian Ghetto Gemima, avec Victor Ferland, qui est en quatrième position. Ils abordent la dernière ligne droite, avec une vive explication pour la victoire, avec notamment également à l'extérieur, qui se rapproche maintenant, et qui vient lutter pour la victoire. La présence du numéro 8, qui est à la corde, Ferley Angelina, qui bataille avec le numéro 5, Doe Hills, Tony Tim, et c'est finalement le numéro 8, Ferley Angelina, qui va s'imposer. La deuxième place pour le numéro 5, devant le 7, le 9, le 6, et le numéro 1, 8, 5, AC, 7, devant le 9, hélas, pour l'arrivée chiffrée de cette épreuve, avec la victoire du numéro 8, Ferley Angelina, avec Robin Soumillon, qui s'illustre à l'occasion de cette épreuve. On dépend du numéro 5, Doe Hills, Tony Tim, avec Tao Fossier. La troisième place pour le numéro 1, Hawksbridge, Rocketman, avec Arthur Mottet-Dvorak. Et c'est le numéro 7, Quinquennat d'Azé, qui a conclu quatrième, avec Théo de nouveau.